coucou tout le monde bienvenue sur coco tricote alors aujourd'hui j'ai une abonnée christelle qui m'a demandé de lui filer un coup de main pour réaliser ce carré granny alors je vous explique un petit peu le petit truc c'est que elle a envoyé bon la photo avec voilà si vous comptez vous avez le centre en jaune d'accord le rose le bleu et on n'a pas le jaune qui est autour donc je vais vous montrer comment le fait en entier et on va suivre ensemble sur le diagramme comment on le fait alors moi je n'ai pas fait en plusieurs couleurs parce que parce que voilà j'ai un peu la flemme j'ai pris la laine que j'avais à la maison puisque vous savez que de toute façon moi tous les carré granny que je réalise donc celui ci puis celui que je vais réaliser avec vous seront assemblés pour pouvoir faire une couverture pour porter à la spa voilà je recycle à chaque fois tout alors j'ai pris de la laine j'ai pas pris le j'ai pas pris l'étiquette mais c'est de la laine qui vient de chez action c'est de la médium elle se tricote enfin elle se crochète en numéro 4 les dans les tons bleus gris c'est un reste j'avais fait un chapeau et un et un snood et c'est un reste il me restait ça donc j'ai pris ça et pour la blanche alors je crois si je ne me trompe pas celle ci vient de zimane mais je ne vous confirmerai pas ah ben non ça vient de ouïe bras voilà voyez heureusement voilà moins 20 peu importe elle se croche l'idéal c'est d'avoir de la laine ou du coton qui se rochette toujours au même numéro sinon ça va faire des on va voir les différences au niveau des mailles voyez ici on a les mêmes mailles à chaque fois puisqu'on crochète toutes les deux en quatre la même épaisseur de laine apporte un travail régulier donc pour changer puisque là j'avais commencé avec la laine bleu grise la couleur que vous voulez on va commencer en blanc alors ici on vous conseille de faire on donc évidemment on commence au centre alors je vais voilà on conseille de faire quatre mailles en l'air on va pas faire quatre mailles en l'air parce que quatre mailles en l'air ça presser la galère pour entrer à l'intérieur pour retrouver vos mailles quand on démarre carré grani le mieux c'est de faire des un cercle magique donc on prend le bout du fil avec lequel on va démarrer et on va tourner deux fois on va croiser le fil voilà là j'ai le fil qui mène à ma pelote d'accord et ici c'est le bout là j'ai eu bord et là j'ai la pelote je vais passer mon crochet sous le premier attraper le second fil et je vais faire un jeté et je vais passer à l'intérieur comme ça le cercle magique se tricote toujours dans le même sens on va tricoter on va crocheter avec les deux fils en même temps on va toujours prendre les deux fils alors donc on a pour eux on a fait nos quatre ici et on va donc démarrer avec trois maillons l'air qui équivaut à il ya même pas les trois maillons l'air ici sur le schéma s'ils sont là une deux trois qui qui remplace la première bride donc pour les mailles en l'air une on tourne deux on tourne 3 on tient bien le travail pour pas que les mailles soient disproportionnées et on fait bien attention d'être toujours du côté du travail on a les deux fils pour la bride donc on doit faire donc on a nos trois maillons l'air et on doit ensuite faire deux brides ça c'est le signe d'une bride donc une deux brides pour la bride je tourne une fois sur nous autour du crochet et on va piquer dans le cercle magique pour retirer une maille on va faire un retrait de deux points et un retrait de deux points on vérifie que notre cercle magique tourne voilà c'est que vous êtes dans le bon sens l'intérieur va se resserrer et vous aurez un milieu fermé on verra pas le l'intérieur donc on refait comme sur le schéma donc on est une seconde bride donc on pique à l'intérieur on ressort un point on fait un jeté on retient deux points de crochet un jeté deux points du crochet on a réalisé ici la première la première série de brides elles doivent être espacées de deux mailles en l'air et ensuite on refait trois brides toujours dans notre cercle magique donc deux mailles en l'air c'est comme les mailles du début c'est comme pour faire des chaînettes et on y va on fait trois brides donc on fait un jeté on passe à l'intérieur du cercle magique et là on retire deux points et on retire de nouveau deux points on recommence ce qui nous vaut trois brides voilà un jeté je passe à l'intérieur pour récupérer un point donc là j'ai trois points sur mon crochet je fais un jeté pour en enlever deux et je refais un jeté pour en retirer de nouveau deux j'ai mes deux brides une deux comme il nous en faut trois on recommence je vais doucement parce que les corps les carrés granny c'est ce qui peut être fait par les débutants je vais bien le signaler au moment où je fais la vidéo on fait deux mailles en l'air mais pour celles qui savent ici c'est la lecture du diagramme qui est bien donc on a fait une série là on a espacé deux mailles on a fait une série ici on réespace de deux mailles il va faire une série de mailles une série donc de nouveau un jeté et puis on enlève les mailles et encore une bride voilà et on retire encore une dernière bride puisqu'il nous en faut trois donc un jeté je passe toujours à fait bien attention de bien prendre quand vous piquez bien prendre les deux fils et de récupérer votre point avec vos deux fils à l'intérieur sinon vous ne saurez pas serrer votre cercle magique c'est ça le plus compliqué et on retire deux points on fait un jeté et on retire deux points deux mailles en l'air et on recommence trois brides donc sur notre schéma je vous mettrai sur la page facebook de coco tricote je vous mettrai la photo en description je vous montrerai le lien vers la page de coco tricote comme ça vous aurez le schéma pas complet mais vous l'aurez donc on met donc ici on va terminer par deux mailles en l'air pour rejoindre nos trois mailles en l'air du début par une maille coulée donc regardez bien on fait deux mailles en l'air c'est les bases de la chaînes en l'air on resserre un petit peu le milieu alors regardez ici la maille que vous avez là c'est la maille de votre bride c'est pas dans celle là qu'il faut piquer parce que sinon vous allez vous allez perdre une bride c'est la première maille qui est ici toute seule c'est la première maille qui est ici toute seule celle-ci on a dû faire en couteau vous auriez vu un peu mieux regardez on va essayer d'écarter voilà donc là on a la bride avec la maille qui correspond et nous on va piquer dans celle-ci moi j'aime bien piquer dans les deux après c'est chacune sa méthode mais moi je pique toujours dans les deux parce que j'aime que ce soit ça soit assez solide alors pour la maille coulée on passe à travers les deux ici et on passe à travers celle-ci en même temps on traverse tout alors soit il y a deux solutions soit vous faites le carré granit d'une seule couleur et donc vous avancez en maille coulée donc c'est-à-dire qu'on pique et on passe à travers tout jusqu'ici soit vous coupez votre fil donc nous on va couper le fil c'est ce qu'on veut faire en deux couleurs on coupe le fil voilà parce que le départ suivant se fait ici dans l'arrondi dans les espaces qu'on a créé entre les ensembles de brides alors on change donc de couleur vous prenez une distance de fil attendez on va couper un petit peu tout ça parce que si on va y arriver alors je vous montre vous devez démarrer dans peu importe lequel mais dans un des espaces qu'on a créé avec les mailles en l'air donc on va prendre celui-ci voilà donc pour démarrer on prend le crochet on le passe à travers on va prendre notre fil on va passer une maille et ensuite on va travailler essentiellement dans cet espace là et on va tenir le fil du début pour pouvoir le cacher on va le cacher dès le départ donc on repart sur le dessin on va faire trois mailles en l'air un ensemble de deux brides espacées deux brides deux mailles en l'air et un ensemble de trois brides donc trois mailles en l'air ça on va les faire comme ça donc on tient le travail parce que là votre fil il tient à rien une deux trois oui moi je les crochet je crochet avec du numéro 4 maintenant il faut crocheter avec la taille de la laine c'est ça qui est important après si vous crojetez très serré prenez un crochet un peu plus gros et dans l'inverse si vous crojetez très lâche prenez un crochet plus petit donc pareil ici on va refaire des brides donc un jeté on va piquer dans les mailles qui sont là on n'oublie pas on n'oublie pas de mettre le fil on n'oublie pas de mettre le fil avec ici donc hop vous voyez je passe le fil en même temps donc quand j'ai tiré mon premier fil mon début de fil est pris dedans comme ça après il n'y aura plus qu'à couper on n'avait pas à rentrer le travail donc une deuxième bride puisque celle-là équivaut à une bride d'accord donc une deux un ensemble de trois brides donc toujours bien mettre le fil vous collez en fait au côté au maille en l'air qu'on a fait au rang précédent voilà donc on est ici on a fait notre ensemble de trois brides on va faire deux mailles en l'air une deux alors évidemment comme moi c'est une chute de ce qu'il me reste de laine on doit refaire dans le même espace un ensemble de trois brides donc c'est pour ça qu'il faut il faut rentrer à l'intérieur et pas rentrer dans les petites les petites mailles comme ça ça vous permet de serrer vos points donc on refait des brides donc un jeté on pique on fait bien attention de prendre le fil du début et on va faire trois brides une et une troisième donc je jeter je rentre dans le cercle je retire deux mailles et je retire deux mailles on a donc là on peut couper notre fil de départ parce que de toute façon voilà ça on n'a plus besoin ça vous permet de garder un travail à peu près sinon vous allez avoir des fils partout et après on ne sait plus où on en est donc on est arrivé on a fait notre série de trois brides nos deux mailles en l'air notre série de trois brides on va espacer une maille en l'air et on va recommencer trois brides deux mailles en l'air trois brides toujours dans notre espace dans les coins en fait donc une maille en l'air et on recommence trois brides je vais essayer d'aller un petit peu plus vite quand même vous puissiez voir comment je fais sans pour autant donc on est ici on doit faire deux mailles en l'air et de nouveau une série de trois brides toujours dans nos deux mailles en l'air du tour précédent donc un deux et trois brides une deux et trois brides on espace d'une maille en l'air et on recommence trois brides deux mailles en l'air trois brides dans le coin donc on espace une maille en l'air et dans l'espace qui se trouve là un groupe de trois brides on fait deux mailles en l'air et de nouveau on repique dans le même espace trois brides pour pouvoir faire le coin une deux trois on a notre Chiara qui est en train de fouiner on est allé faire un trapage hier de petits chatons et on leur a donné on leur a donné de la pâté et elle est partie avec le reste du sachet de pâté ben oui parce que quand on fait partie d'une assaut on s'occupe des petits chatons donc voilà dans la base nous on est biberonneuse mais quand il faut aller porter les chats aller les chercher et les porter ils vont donner un coup de main ils vont trouver une famille ils ne seront plus au froid et au vent donc on a notre bride on reprend donc notre travail donc on a nos brides trois deux mailles en l'air trois brides trois brides deux mailles en l'air trois brides on espace d'une maille en l'air on est plus ici on est arrivé là et on recommence trois brides si vous voulez ce que vous pouvez faire c'est vous prenez le fil de votre rang précédent et on va le on va le piquer avec le reste voilà vous voyez vous le prenez avec hop une bride ça vous permettra d'avoir à le rentrer si toutefois c'est trop compliqué de faire avec le fil ici vous ne le faites pas c'est juste pour vous donner une petite astuce pour ne pas avoir à rentrer tous les fils et ne pas avoir plein de fils qui traînent dans tous les sens donc une troisième bride deux mailles en l'air de nouveau trois brides on va arriver donc au bride de départ donc ici on va faire notre maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début donc une maille en l'air et alors je ne sais pas si on verra mieux sur celle-ci voyez ça c'est la maille de votre bride et la maille qui suit la première qui est toute seule celle qui est là elle fait un petit V on la prend et on fait une maille coulée donc on passe dans les deux mailles comme ça et on passe dans l'autre en même temps et là pareil on coupe pour changer de couleur ici donc on peut couper ce qu'il n'y a plus besoin on est déjà donc on a fait le rang dans les rouges rouge ou rose comme vous le souhaitez on repart ici toujours dans le coin donc si toutefois vous ne faites qu'une seule couleur ne coupez pas votre fil à chaque fois vous partez en maille coulée donc c'est à dire qu'on pique comme ça on passe le fil évidemment qui passe derrière voilà et on avance voyez hop et on avance voilà vous faites des mailles coulées pour arriver à votre coin pour arriver au coin nous on n'a pas besoin de faire des mailles coulées puisqu'on a quand même le fil qui est coupé donc je reprends mon fil blanc et on va recommencer donc on est pour le dessin nous sommes au dernier rang mais en fait on est à l'avant dernier rang donc au rang bleu et après vous pouvez continuer vous pouvez très bien continuer dans le même c'est toujours la même chose donc je prends un peu de fil je monte trois mailles en l'air pour remplacer la première bride je prends le fil du début et je vais faire une bride tout en mettant le fil du début dans mon point voilà voilà une deux et donc une troisième bride les trois mailles en l'air du début compte comme une bride donc on en a bien trois une deux trois on fait deux mailles en l'air puisque là on voit pas mais c'est ce qui est indiqué ici deux mailles en l'air entre chaque espace on fera un ensemble de trois brides espacées à chaque fois par une maille en l'air et ça sera comme ça tout le long n'oubliez pas qu'ici il faut faire deux paquets deux groupes de trois brides sinon vous n'aurez pas de coin c'est ce qui c'est ce qui vous vous permet d'avoir un carré vous voyez je mets toujours mon fil un jeté je passe dedans un jeté je retire deux points un autre jeté je retire deux points je vais couper le fil blanc puisque j'en ai plus l'utilité ça permet d'avoir un travail donc une maille en l'air pour espacer dans cet espace-ci qui est d'une seule maille en l'air on va faire un groupe de trois brides on espace vous voyez on espace d'une maille en l'air et on refait trois brides deux mailles en l'air trois brides puisque là on est dans un coin donc trois brides deux mailles en l'air et de nouveau trois brides dans le même espace pour pouvoir faire votre coin et après si vous voulez agrandir le carré vous continuez dans le même la même chose donc c'est à dire que dans chaque coin on fait trois brides deux mailles en l'air trois brides espacées d'une maille en l'air et dans l'espace de la maille en l'air on fait un groupe de trois brides comme écrit ici dans l'espace entre les deux groupes on fait trois brides dans votre maille en l'air un deux trois on remet une maille en l'air pour espacer et on refait un groupe de trois brides puisqu'on arrive dans un coin si toutefois vous ne vous retrouvez pas au niveau de vos coins parce que c'est pas forcément évident dès le départ mettez des petits marqueurs posez des marqueurs au niveau des coins moi je mets parfois des trombones j'ai quelques petits marqueurs il y a des des petites épingles des trombones il y a moyen de marquer les coins comme ça vous savez après une fois le travail posé on voit bien les coins mais à mon avis si vous faites quelque chose de beaucoup plus grand il faudra peut-être marquer les coins donc dans les coins dans chaque coin on fait deux mailles en l'air et on refait trois brides c'est parce que la petite elle est venue elle a voulu montrer le elle appelle ça le studio c'est juste un bureau dans une chambre un peu qui sert de multifonction pour les chatons mais bon pour elle c'est le studio le studio de maman elle a voulu montrer à sa copine hier et elles ont un peu mis le bazar j'y potte dans mes affaires entre les mains des enfants et les pattes des chats je vous assure que des fois c'est costaud voilà donc on fait trois brides une maille en l'air et on refait ici trois brides et deux mailles en l'air puisqu'on est dans le coin donc une deux trois brides deux mailles en l'air pour faire le coin et de nouveau trois brides dans le même espace on travaille vraiment que dans les espaces que les mailles les mailles en l'air elles laissent en fait donc c'est vraiment pas ça va très vite ça demande pas de faire une maille en l'air pour espacer ici on fait un groupe de trois brides puisqu'on a qu'une seule maille en l'air on fait une maille en l'air puisqu'il faut toujours harmoniser votre travail et là on recommence donc vous ne devez pas piquer dans la maille qui se trouve ici celle-ci c'est la maille de votre bride nous on pique dans la maille qui est toute seule celle qui est vraiment juste à côté toute seule donc celle-ci voilà ah j'ai fait un jeté donc pas de jeté évidemment parce qu'on fait une maille coulée on pique dans la dernière maille en l'air et on passe à travers les mailles voilà on va couper et on va reprendre l'autre couleur moi je ne trouvais que deux couleurs c'était déjà pas mal alors pour le dessin on a fini le truc c'est que pour le le tour en fait votre carré est tout petit il mesure je vais prendre la latte de mes staguettes donc vous voyez un carré granit c'est une dizaine de centimètres voilà moi le mien il fait vous voyez à peu près 10 c'est ici donc j'ai à peu près 10 centimètres si vous vous arrêtez là où vous en êtes vous faites un mini vous pouvez faire des mini vous faites comme vous avez envie celui-là fait 7 et demi donc pour le tour suivant pareil on repart toujours dans un coin il il conseille maintenant si vous voulez ne pas partir dans un coin vous ne partez pas dans un coin il n'y a jamais rien d'obligatoire il y a que votre imagination qui vous pose les limites donc de nouveau 3 mailles en l'air je vous remontre comment je fais avec mon fil de départ qui est ici je le pose avec je fais mon jeté et je prends le fil de départ avec ici et je retire mon point il est fixé dedans toute la laine veut venir avec en même temps donc un deux j'ai fait une première bride et là évidemment comme il y a trois maillons l'air au départ on va refaire une dernière bride je prends bien mon fil en même temps donc une troisième bride deux mailles en l'air puisque c'est un coin et un groupe de nouveau deux trois brides donc vous pouvez resserrer vos points du coup puisque vous les prenez on pique vraiment à l'intérieur on pique pas dans les mailles ça vous permet de serrer les points sinon vous allez pas y arriver le fait de ne pas piquer dans les mailles premièrement ça vous permet de mettre plus de mailles évidemment ça vous évite de devoir compter et de devoir abrandir les mailles qui sont là et ça permet un travail plus fini on voit vraiment pas les mailles en l'air qui sont en dessous on espace d'une maille on va couper notre fil bleu qui va nous embêter encore une plus autre chose dans la poubelle j'ai un millimilo la ligne qui veut venir avec patience patience et chacun son tour et donc on va faire pareil dans la maille qui est toute seule ici on a fait une maille en l'air n'oubliez pas la maille en l'air on refait un groupe de trois brides on refait une maille en l'air pour séparer on est de nouveau face à une seule maille en l'air parce que le coin est ici donc on refait un groupe de trois brides on espace d'une maille en l'air et là on va faire trois brides deux mailles en l'air trois brides puisque c'est un coin une deux mailles en l'air pour le si vous continuez à grandir votre carré ça vous permettra d'avoir le coin de toute façon c'est mieux d'avoir pour avoir des beaux coins une deux et toujours dans le même espace n'oubliez pas de faire deux fois les groupes dans les coins il faut deux groupes de trois brides par coin une maille en l'air on arrive on arrive à notre maille unique du rang précédent dans laquelle on va faire trois brides voilà une maille en l'air et on va recommencer trois brides puisqu'on n'a qu'une seule maille donc encore un groupe de trois brides de toute façon on le voit alors je vais faire les trois brides et puis je vais vous montrer sur la photo ça se voit sur la photo moi je ne travaille parfois même pas sur un diagramme je sais partir d'une photo mais voilà il faut il faut moi je crochette depuis beaucoup de un petit peu de temps on ne va pas dire que je suis une vieille alors vous voyez ici il y a deux paquets de trois brides et on a notre coin donc on a nos deux paquets de trois brides et donc on a le coin j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents parce que mon grand-père était aussi était aussi dont la laine lui faisait du tricotin et des tapis des canevas donc comme j'ai grandi chez ma grand-mère qui elle tricotait oh restons restons ensemble s'il vous plaît comme j'ai grandi chez ma grand-mère qui elle tricotait ben j'ai baigné là-dedans quoi donc trois mailles en l'air trois brides pardon deux mailles en l'air et on resserrer un petit peu vous voyez on peut resserrer et on repart avec trois brides on espace d'une maille en l'air on refait un groupe de trois brides dans notre maille toute seule en point où on en est je vais le faire jusqu'au bout avec vous voilà une maille en l'air vraiment embêtée par ma laine pas pris de beau côté et on repart avec un groupe de trois brides unique parce que on n'est pas dans le coin ça va tout seul et ça va vite si vous ne faites pas dans les mailles ça va beaucoup plus vite vous ne devez pas commencer à essayer de trouver le bon point etc donc on n'a plus qu'un côté à faire comme vous le voyez donc ici on est sur un coin on va faire un groupe de trois brides deux mailles en l'air trois brides pour avoir la même allez le même schéma que sur la photo mais pas sur le diagramme vous devez faire ce dernier rang vous devez faire ce dernier rang maintenant si vous préférez faire des tout petits carrés grannis celui-là se prête très très bien à différentes tailles de carrés comme vous le voyez ici ça s'arrête au bleu il manque le tour jaune que moi je suis en train de vous montrer en couleur foncée j'ai vraiment pas pris le bon côté donc on va faire une maille en l'air et on repart avec un groupe de trois brides une maille en l'air et trois brides puisqu'on est toujours dans notre petite dans notre maille toute seule on n'est pas dans un coin non je ne sais pas je ne sais pas mais attendez on va refaire le point on va repartir au départ on va glisser notre fil en plein voilà donc vous voyez je glisse le fil comme ça je n'ai plus qu'à le couper je ne dois pas commencer à tout rentrer et trois brides une deux trois si toutefois n'hésitez pas à me poster des commentaires si vous souhaitez que je vous le montre en unis donc c'est à dire une seule couleur si vous voulez que je le fasse avec les mailles coulées pour arriver et que vous puissiez le faire tout d'une même couleur si vous voulez qu'il soit tout d'une même couleur n'hésitez pas je recommencerai je vais peut-être même donc je referai d'une seule couleur donc on a ici la maille de notre bride mais nous on va prendre la maille qui suit donc ici voilà on rentre dans le petit j'ai là dans l'autre entre la caméra et la laine je dois bien dire que c'est pas voilà donc en fait quand vous rentrez ici il y a quand même encore un morceau vous rentrez vraiment dans le point ok attention de pas voilà et on fait une maille coulée donc c'est à dire qu'on passe à travers ces deux là et on passe à travers l'autre et là pour le coup du moins pour ce modèle-ci c'est fini donc vous avez donc toutes tous les degrés si vous souhaitez continuer vous reprenez du blanc on repart du coin et on recommence à chaque fois que vous êtes dans un coin c'est trois brides deux mailles en l'air trois brides et à chaque fois que vous tombez sur un espace vous faites un groupe de trois brides donc évidemment ici on a un groupe de deux un groupe là on en a deux ici on en aura trois forcément on a fait trois espaces trois trois et puis on fait le coin voilà donc voilà ce que ça donne dans une couleur voilà ce que ça donne dans une autre après vous voyez ce que ça donne mon arc-en-ciel c'est après je vous dis il y a que votre imagination qui vous posera des barrières pour le reste vous faites comme vous le sentez j'espère avoir pu vous aider j'espère que Christelle aura pu comprendre le le grani et pouvoir faire sa création et que vous aurez ben ça c'est un diagramme tout simple donc j'espère que vous avez pu maîtriser celui-là et que vous maîtriserez un petit peu plus compliqué la prochaine fois en tout cas surtout amusez-vous bien merci merci